L'avocat a ses fonctions. Les fonctions peuvent être... interviennent à trois... son rôle ou interviennent à trois niveaux. Avant un procès, au cours du procès et après le procès. Avant le procès, la fonction la plus importante que l'avocat joue, c'est celle du conseil juridique. Il reçoit des clients qui soumettent le problème. L'avocat essaie de comprendre le problème et s'il est juste nécessaire qu'il faut passer par la saison d'un tribunal, il va le faire. Lorsque l'option du tribunal se vit, ça s'avère impérative, soit parce que la partie adverse ne veut pas d'arrangement, ou bien le client estime qu'il est suffisamment fâché, qu'il ne veut même pas faire qu'un arrangement, on engage des procédures. Ou bien parce qu'il y a eu en matière pénale, par exemple, si le ministère public est engagé une procédure soit contre d'autres clients, soit contre le tiers que nous sommes partis civils, on va aller au tribunal. Et à ce niveau-là, l'avocat joue trois rôles. Il y a la représentation. Elle intervient généralement dans les matières où la présence physique du client n'est pas impérative, n'est pas obligatoire. Généralement, c'est en matière civile. En matière civile, c'est en matière commerciale, c'est en matière sociale d'une manière générale, en matière administrative aussi. Là, le client n'a pas besoin d'être présent, il se fait représenter par son client, par son avocat. Mais il y a l'autre cas où la présence de l'avocat est impérative, la présence de clients qui soient inculpés, qui soient participés ou prévenus. Alors là, l'avocat vient l'assister. Il l'assiste, il ne représente pas, il l'assiste parce qu'il doit être à ses côtés. Donc, l'assistance de l'avocat est nécessaire lorsque la présence de la personne dans son client est impérative. Donc, il l'assiste. Mais cette assistance ne se fait pas seulement au niveau du palais de justice. Il peut l'assister à l'inspection du travail, il peut l'assister dans les commissariats, dans les gendarmeries, il peut l'assister dans l'administration. Vous savez que lorsqu'un magistrat, par exemple, passe devant un conseil supérieur, la magistrature station comme instance disciplinaire, l'avocat peut l'assister. De la même manière, lorsqu'un confrère est assisté au conseil de l'ordre de l'avocat assiégeant comme conseil disciplinaire, il peut être assisté par un avocat. Donc, l'assistance de l'avocat ne se limite pas devant le cours tribunal pris comme juridiction, mais également hors de ces instances-là. Alors, et devant, on est toujours au deuxième. Toujours dans ce deuxième, lorsqu'un avocat représente, assiste, représente, et comme la procédure est très souvent écrite, lorsqu'elle est obligatoire, lorsqu'il faut impérativement avoir des écrits, il fait les écritures, ce qu'on appelle les conclusions. Donc, c'est ça qu'on dit, conclue. Donc, ça, c'est des conclusions qui déposent. Moi, je peux faire dire écriture, parce qu'on parle d'écriture, ça englobe les assignations qui permettent d'enclasser la procédure, ou les citations directes, tout ça, ce qu'on appelle. Et maintenant, il y a des conclusions en tant que telles qui interviennent dans les échanges entre les avocats, et il y a également la note en délibéré qui intervient à la fin d'une procédure, lorsque l'on estime qu'on a mis l'affaire à délibéré, mais qu'on avait encore des choses à dire. Donc, tout ça, je préfère le mettre dans le vocable d'écriture, mais qui englobe battement tout ce qu'on écrit pour pouvoir défendre son client. Et il y a également l'autre option qu'on appelle la plaidoirie, c'est-à-dire, c'est l'usage de la parole. Ce n'est plus des écritures, mais c'est la parole qu'on utilise pour pouvoir défendre son client. Cette plaidoirie, très souvent, on la voit en matière pénale, mais également en matière sociale, on peut être un peu en matière civile ou sociale, on peut également plaider, même en matière administrative, mais c'est beaucoup plus, on voit beaucoup plus d'avocats faire des effets de manche en matière pénale. Maintenant, lorsqu'on sort donc du cadre purement contentieux des tribunaux, on se retrouve donc dans l'autre rôle d'avocat qui est celui de poursuivre les décisions de justice. C'est-à-dire que si votre client gagne un procès, vous devez aider ce client là à obtenir la décision pour créer l'expédition. Et quand il prend l'expédition, il faut aller trouver une celle de justice qui va servir, c'est ce qu'on appelle la poursuite. Il peut toujours, même si ce n'est pas une décision de justice, et l'avocat dans le rôle, le rôle qui joue même en dehors du tribunal, là je reviens, ce que j'ai dit en amont, c'est le recouvrement. C'est-à-dire que l'un qui peut venir vous voir en disant, voilà j'ai des gens à qui je demande de l'argent, voilà une décision de justice, ou je n'ai pas une décision de justice, il y a un accord, ou bien il y a une preuve du fait qu'il a pris mon argent, un prêt, ou bien il est locataire sur moi, il ne paye pas. Bref, tout ça, l'avocat joue également ce rôle, le rôle de recouvrement. Donc c'est un peu tout ce rôle que joue l'avocat. Je suis tenté de dire, dès lors que la personne pense que ses intérêts sont menacés, cette personne peut faire appel à l'avocat. Si cette personne, elle par exemple, veut poursuivre un tiers pour un tort que ce tiers lui a causé, que ce soit un tort qui peut relève tout simplement du civil, comme on dit, ou du commercial, c'est-à-dire un prêt d'argent, ou un non-payement d'une obligation, c'est-à-dire une non-exécution réciproque d'une obligation. Je vous donne mon loyer, ma maison pour le loyer, vous ne me payez pas. Je vous donne de l'argent, vous ne me remboursez pas. Je vous donne ma voiture pour la réparation, vous l'abîmez, etc. Donc il y a l'avocat de ce rôle-là. Mais il joue également le rôle de défense, celui qui est poursuivi. C'est-à-dire qu'en réalité, si je ne paie pas le loyer et que je pense que je reçois une assignation, je vais aller voir l'avocat pour lui dire, oui, je ne paie pas le loyer, peut-être parce que je n'ai pas le moyen de le payer, mais je vais payer une autre fois, bien je ne peux pas payer parce que mon bailleur m'a fait faire des travaux dans le battement, etc. Donc l'avocat, il est là pour toutes les personnes, que ce soit les riches ou les pauvres, les personnes qui sont victimes d'infactions ou des actes irrépréhensibles, ou celles qui en sont les auteurs, c'est le rôle d'avocat, c'est de les assister. Il est là parce qu'il y a tout le monde à droit à la justice. Toute personne, même le plus grand criminel, a droit à la défense. Donc l'avocat est là pour pouvoir le défendre, tout simplement. Ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que le service de l'avocat n'est pas obligatoire. La loi dit, tout simplement au niveau du compte procédé pénal, que lorsque la personne est gardée à vue ou même pas gardée, lorsque la personne est amenée à se retrouver devant un procédure de la mairie, devant une instance, voilà, cette personne, on doit, je veux dire, l'agent enquêteur a l'obligation de demander à cette personne si elle peut être entendue, si elle accepte d'être entendue sans la présence de l'avocat. Donc la présence d'avocat est nécessaire, mais elle n'est pas obligatoire dans ce sens que la personne qui est poursuivie, le suspect donc qui arrive, peut donc dire non, moi je peux me défendre sans, je peux être interrogé sans la présence de mon conseil. Peut-être qu'on me peut dire non, j'attends mon conseil. Donc c'est ça, mais ce n'est pas une obligation. Dans la pratique, on sait parfois que les gendarmes ou les policiers ne donnent pas toujours cette opportunité au suspect qu'on les amène ou à l'interpeller. Non, ils le font, ils passent outre, ils font écrire n'importe quoi. Mais normalement, la présence de l'avocat doit être là, dès la première heure. Sous-titrage ST' 501